La réussite par l'effort et le travail, c'est la devise qui règne au sein du régiment du service militaire adapté de Guadeloupe. L'organisme recrute près de 800 jeunes chaque année. Parmi eux, Victorine, il a intégré le service menuiserie il y a 6 mois. J'aime tout ce qu'il y a ici, surtout les métiers qu'il y a. C'est des bons métiers. Ça vous apprend la vie commune qu'il y a ici. Moi c'est la bois que j'ai préféré, donc j'ai choisi la bois. Comme vous pouvez le constater, j'ai fait un établi, j'ai donné tout à faire. J'ai déjà fait un premier ici, là-bas, avec mes collègues. Et sinon, ici ça se passe bien. C'est un jour particulier pour le stagiaire, car c'est sous le regard avisé du général de la Doucette qu'il travaille aujourd'hui. C'est lui qui est en charge des 7 services militaires adaptés implantés dans le monde. Il est venu en Guadeloupe dresser le bilan du régiment. Une des caractéristiques ici, au régiment, c'est la problématique du recrutement. Le régiment a des objectifs qui sont ambitieux en termes de recrutement. On lui demande de recruter un peu plus de 800 jeunes tous les ans. Ça représente un vrai challenge, parce que vous connaissez la problématique de la population en Guadeloupe. La population commence à diminuer, les jeunes, les classes d'âge sont moins nombreuses. Il y en a plus qui partent pour suivre des formations en métropole. Donc le régiment dépense beaucoup d'énergie pour atteindre les objectifs de recrutement qui lui sont fixés. Alors pour atteindre ces objectifs, le régiment innove en ce début d'année. Nous améliorons la qualité de nos formations, avec pour certaines d'entre elles, la délivrance de titres professionnels qui vont intervenir à partir de 2019. L'autre innovation, c'est le renforcement de l'accompagnement médico-psycho-social de nos volontaires, puisque nous allons avoir affecté au régiment en permanence un psychologue cette année. Nous avons des conseillers de mission locale et de pôle emploi qui viennent travailler avec nous à temps plein aussi cette année. Et nous développons des processus qui vont permettre de renforcer l'employabilité de nos jeunes dans ce domaine-là. Notre objectif, c'est d'au-delà des statistiques qui montrent qu'on a 80% de nos jeunes qui sont insérés, c'est de renforcer l'insertion durable, c'est-à-dire de l'emploi dans le long terme. Et pour ça, notre grande ambition, c'est de renforcer la qualité, les partenariats, pour permettre à nos jeunes, après, qui vont rester sur le territoire de Guadeloupéen, d'être vraiment en mesure d'accompagner son développement économique. L'année dernière, près de 700 jeunes ont trouvé le chemin de l'emploi. L'organisme est alors devenu un outil majeur d'insertion pour la jeunesse guadeloupéenne.